Bienvenue à ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise dans la dixième édition. Nous avons l'honneur, l'insigne honneur d'avoir avec nous Jean-Guylaine qui avait parrainé ces rencontres déjà. On ne vous présente plus, grand spécialiste de la préhistoire et de la proto-histoire, professeur émérite au Collège de France. Le mégalithisme n'a presque plus de secret pour vous, pourrait-on dire. Et au Collège de France, vous étiez titulaire de la chaire sur les civilisations de l'Europe au néolithique et à l'âge de bronze. Et hier, vous avez présenté votre dernier ouvrage sur l'ONAC et le l'ONASSien. Rochelong, qui s'intègre dans le phénomène l'ONAC et l'ONASSien. Mais c'est une monographie d'un site particulier, l'ONASSien. Alors que l'ouvrage l'ONASSien était parue quelques années auparavant. D'accord, d'accord. Donc là, nous sommes à Rochelong, donc à Rochelong, à Agde, disons. Oui, c'est-à-dire Rochelong. C'est l'histoire d'une épave. Donc, c'est l'histoire d'une découverte qui a été faite en 1964 par des plongeurs sous-marins qui s'intéressaient à l'archéologie, qui faisaient de l'archéologie et qui sont tombés à 5 ou 6 mètres de profondeur dans l'eau sur, d'abord, des bracelets, puis des objets et puis des lingots, des lingots de cuivre. Ils ont pensé tout de suite qu'il s'agissait d'une épave. Ils ont fait des fouilles pendant 5 ou 6 campagnes et ils ont ramené au jour entre 1600 et 1700 objets et plus de 800 ou autour de 800 kilos de lingots de cuivre entiers ou fragmentés. Donc, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une épave. Ils ont fait ces recherches et il se trouve que cette découverte de Rochelong est la plus importante découverte sous-marine qui était faite sur la côte méditerranéenne française. Et cette découverte, difficile à interpréter, est restée pendant 60 ans sans être carrément étudiée. Et avec Dominique Garcia, Jean Gasco et Enrique Aragon, nous avons décidé de publier exhaustivement tout ce qui avait été mis au jour dans ce dépôt. Je mets dépôt entre guillemets parce que, pour bien comprendre l'intérêt de ce site, ce site, il a été, d'après les documents, en gros, ce dépôt, il a été, en quelque sorte, annoyé définitivement, autour de, entre 575 et 550 avant notre ère, c'est-à-dire dans le courant du VIe siècle avant notre ère. Alors, à quoi correspond ce dépôt ? Mais pour essayer de le comprendre, il faut élargir la focale pour voir exactement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans la région ? Mais est-ce que, déjà, on peut déjà spontanément dire c'est une épave au sens d'un naufrage ? Non, mais on va y venir. On va y venir. Si vous me permettez, il faut quand même bien situer le cadre historique. Sinon, on ne comprend pas. On étudie les objets, mais on ne comprend pas ce qu'il va dire. Le territoire. Qu'est-ce qui se passe ici à ce moment-là ? Il y a des populations qui vivent, qui s'enterrent dans des nécropoles. On connaît mieux les nécropoles que les habitats à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces nécropoles ? On voit des différences de statuts entre les gens. On voit des élites, si vous permettez. Enfin, une classe dominante et une classe privilégiée. Ça, on le voit très bien dans une nécropole d'actes, notamment, où vous avez des espèces d'enclos avec une sépulture au milieu, qui est la sépulture d'un personnage important. Et puis, des dépendants, des petites sépultures qui sont autour, etc. Donc, on a une société qui se hiérarchise, n'est-ce pas ? Et dans les tombes les plus riches de ces dominants, on voit apparaître des vases grecs ou des copies de vases puniques. C'est-à-dire que ces petits potentats locaux ou aristocrates locaux, en quelque sorte, entretiennent des contacts avec des gens qui ne sont pas du pays, mais qui viennent soit de Grande Grèce, n'est-ce pas, ou qui viennent d'Andalousie, c'est-à-dire du monde qui est punique, qui est coiffé par les cartaginois. Donc, vous voyez, Hague se trouve à ce moment-là au point de contact entre une élite locale et des Grecs, des étrusques, des puniques, qui viennent jusque dans la région. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces gens-là ? Voilà. Ils viennent probablement chercher des bronzes. Alors, des bronzes, on en fabriquait ici, dans la région, mais comme il leur fallait des grandes masses de bronze, on les faisait venir des quatre coins de la Gaule. Alors, ce métal était, il est bon de le rappeler, métal précieux, puisqu'en fait... — Oh, précieux, non, parce que souvent, c'était des objets cassés, usagés, prêts à la refonte. Et alors, vous aviez des rabateurs qui, depuis le Jura, le Massif central ou la côte atlantique, récupéraient ce bronze et l'amenaient à ces élites. — Parce qu'on était avant l'âge du fer, quoi, donc... — C'est le début de l'âge du fer. Mais les gens qui étaient... Ils n'étaient pas demandeurs de fer, les méditerranéens qui venaient. Ils voulaient du bronze. Donc, il y avait des rabateurs qui ramenaient entre Narbonne et Agde, dans le pays des Élysiques, qui ramenaient des masses de bronze. Et ces masses de bronze, elles partaient en Sicile, elles partaient en Étrurie, peut-être dans le monde punique, je ne sais pas. Mais le monde punique... — Ce commerce est connu, quoi. — Ce commerce est connu. Donc, voyez la situation. Bon. Alors, maintenant, quand on voit ce grand mouvement de circulation qui vient de toute la Gaule, qui arrive sur Narbonne... — De l'intérieur des terres, aussi. — Ben, il en arrive... Et ça vient par l'intérieur des terres. Ça vient par le canal de l'Ode. Ça vient par le canal de la Rhône, du Rhône. Et ça vient également, probablement, par la vallée de l'Hérault et à partir des chemins qui traversent le matri. — Vers le bas. — Ça fond, ici, sur la région. Et là, il est négocié, ce bronze. Il est négocié. Bon. Et maintenant, dans cette histoire-là, on en connaît plusieurs de ces dépôts, dont l'ONAC, par exemple. — L'ONAC, pour le situer, donc ? — L'ONAC, c'est à côté de Montpellier, à Fabregues. Bon. — Et donc, il y en avait un aussi, Arium Minervois, là, pas très loin, 150 kilos de bronze. Il ne reste plus rien, hein ? Tout est parti au 19e siècle, lors de la découverte, à la fornerie. Et donc, là, on trouve une épave, du même type que ces dépôts, mais une épave, c'est-à-dire que ce n'est pas un dépôt terrestre, c'est un dépôt sous-marin. — Sous-marin. — Alors, question. Alors là, il y a deux hypothèses. Je dirais, pour faire un cours, il y a l'hypothèse de Guylaine, l'hypothèse de Gasco. Et Garcia qui balance entre les deux. L'hypothèse de Gasco, c'est de dire, c'est peut-être un sanctuaire marin. C'est-à-dire que ces gens qui naviguaient à travers la Méditerranée, il n'y avait pas, à l'époque, les gens qui se fiaient aux étoiles, aux repères qu'ils avaient sur la côte, ce qu'on appelait des amers, c'est-à-dire les points qui permettaient de se repérer. Et donc, en même temps, ces amers, il y avait des récifs. C'était dangereux. — Oui, c'est chouette. Donc, l'hypothèse que ça pouvait être un sanctuaire marin, c'est-à-dire que pour se protéger, pour avoir les bancs favorables, pour ne pas faire un naufrage, etc., on mettait des espèces d'oboles qui pouvaient être des lingots, des fragments de lingots, des objets neufs ou usagés, souvent, dans la mer, à un endroit précis qui devait être signalé à une surface bien entendue d'abord. Ça, c'est cette hypothèse. Alors, l'hypothèse de Guylaine, elle ne se base pas sur la même chose, sur les mêmes aspects. En étudiant ces lingots, on les a étudiés, les lingots, parce que les objets sont en bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain, mais tous les lingots sont en cuivre. Et ces lingots de cuivre, on les a testés, et avec les isotopes du plomb, on s'aperçoit qu'ils viennent principalement d'Andalousie. — D'accord. Leur provenance... — C'est-à-dire qu'ils viennent de l'air punique. Or, on sait que les puniques étaient arrivés, déjà, dans la région, ici. — Ça faisait du cabotage, c'est ça ? — Par cabotage. Et on sait, parce qu'on a des céramiques qui sont des copies de copies puniques. Donc, c'est qu'il y a eu des contacts. Alors, ces lingots viennent d'Andalousie. Et on s'aperçoit que les objets qui ont été arrivés sont des objets qui, pour beaucoup, sont des objets qui peuvent être des objets catalans, des objets de la zone des Pyrénées, du Roussillon ou de l'Aude. Et très peu des objets de l'air spécifiquement l'onassienne, c'est-à-dire du Languedoc, en quelque sorte. Donc, ma théorie, c'est-à-dire, peut-être, c'était un type, un caboteur, n'est-ce pas ? Un type qui faisait du cabotage, un récupérateur de métaux, qui avait embarqué là-bas, n'est-ce pas ? Et en plus, il y a eu une arche typique de ces régions, qui a caboté le long de la Méditerranée, et qui, périodiquement, devait s'arrêter, devait négocier, ramasser des bronzes, les échanges, etc. Et angléchissait sa carglaison, petit à petit. Et cette carglaison est arrivée à Hague, et là, il aurait fait naufrage. Mais on n'a pas de carcasse, évidemment, parce que c'est du bois, donc, ça détériore. Oui, mais c'est du bois, ça peut partir. D'accord. Alors, Gasco dit, là, on est en plein débat, et Gasco dit, par exemple, oui, mais s'il avait fait naufrage, les gens seraient venus récupérer, auraient plongé pour récupérer les bronzes. Mais c'est la beauté aussi de... Oui, mais en même temps, si vous voulez, les gens, si les gens ont fait naufrage et ont disparu dans le naufrage, s'ils étaient trois ou quatre dans ce bateau, personne ne sait, finalement, si ce bateau a disparu. Et il faudrait vraiment que les types aillent vérifier, découvrent une seconde fois, en quelque sorte, les vestiges. Vous voyez, on reste là sur ces deux hypothèses, mais quelle que soit l'hypothèse retenue, ça montre l'importance d'Actes, d'abord, à cette époque-là, puisque c'est le point de convergence de Grès, d'Étrusque, de Punique, et le grand courant qui vient de toutes les régions de la Gaule, et de l'importance, finalement, de la zone élysique, c'est-à-dire entre Narbonne et Agde. Et c'est tout ça qui fait l'intérêt de ce site de Roche-Longue. Ça permet d'approfondir la connaissance des mouvements de population, des commerces. Des mouvements de population, et puis, des premiers contacts entre les indigènes, les populations locales et les populations méditerranéennes. Alors, Jean-Guillenne, vous êtes plutôt sur une échelle de temps très, très longue, donc, le néolithique. Oui, oui. Vous êtes sur des millénaires, donc, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'images où tout va très vite. On le voit aussi dans les technologies d'images appliquées à l'archéologie. Alors, quel est votre regard, votre mémoire de préhistorien, et comment on est... Oui, oui. Enfin, moi, je suis dans le scientifique, c'est-à-dire, j'ai fait des fouilles aux quatre coins de la Méditerranée, je les publie, autant que faire se peut, donc je reste dans le créneau scientifique. Mais je me suis un peu évadé, parfois, de ce créneau scientifique. J'ai écrit deux romans, l'un qui se passe au huitième millénaire avant notre ère, l'autre au troisième millénaire avant notre ère. Donc, je me suis évadé du scientifique pour écrire des récits romancés, parce que le roman, c'est la liberté. La science, là, vous êtes tenu à la rigueur. Là, le roman, c'est plus livre, donc, je ne suis pas... Ça permet de faire avancer peut-être aussi des hypothèses, aussi. Oui, bien entendu. Mais moi, je vois d'un bon oeil, si vous voulez, cette vulgarisation qui passe notamment aujourd'hui par la BD. On peut le voir lors de ces rencontres, puisque la BD occupe une place importante dans ce salon du livre, en définitive. Je crois que tout ce qui permet de faire aimer l'archéologie est positif. Maintenant, il faut se méfier, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérives. Il faut que ces BD soient un peu des docu-fictions, c'est-à-dire des fictions, bien entendu, mais dans un contexte scientifique qui, lui, est bien cadré. Maintenant, si on part sur des extraterrestres ou sur des fadaises comme ça, à ce moment-là, c'est plus de l'archéologie, quoi. C'est de la fantaisie la plus pure. Mais la BD, si elle est bien encadrée, si elle donne des fictions qui sont bien cadrées dans un cadre historique, pourquoi pas ? Vous savez, les Français ont une tradition, ils aiment l'histoire, les Français. Bon, c'est une population, c'est une nation qui aime l'histoire. Si les Français pouvaient aimer autant l'archéologie, qui est une discipline historique, qu'ils aiment l'histoire, nous aurions gagné. D'accord. Et donc, ces rencontres archéologiques dans la Ronnais, ce sont un moment fort aussi pour la médiation avec les... Oui, il faut le dire, c'est le grand mérite de Marc Azema et de son équipe d'être parti de zéro, en définitive. Rappelez-vous, au début, ce que c'était. C'était un festival de films, tout à fait honorable, bien entendu, mais ensuite, il y a eu des conférences, et ensuite, on s'est intéressés, on a fait un salon du livre, ensuite, il y a eu la BD, ensuite, il y a eu toutes les techniques, en quelque sorte, de vulgarisation de l'archéologie. Donc, si vous voulez, ce petit festival du film est devenu une grande histoire. C'est devenu une espèce de forum de l'archéologie qui permet de rencontrer des créateurs, ou peuvent se rencontrer des créateurs, des cinéastes, des archéologues. Une foule de métiers, finalement, qui sont concernés. Voilà, voilà, voilà. Et donc, tout ça est très positif. Moi, j'ai un plaisir à venir chaque année parce que c'est un peu une foire de l'archéologie, ces rencontres. Très bien. Merci, Jean-Guillaine. Je vous en prie. Bonne dédicace. Merci.